bonsoir alors vous le voyez j'ai la flatte à mon écran je suis bullying.4 et je fais cette vidéo bon vous voyez le logiciel du coup parce que je sais pas faire un montage mais c'est la vidéo que je vous avais promis pour le glitch le glitch que j'ai découvert dans un autre aspect que j'ai baptisé le door glitch ou si vous pouvez bien parler anglais door glitch mais bon allez passons donc j'aurais pu faire ne capturer que le jeu mais je préfère parce que il y a un bug qui arrive et si ça arrive je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait voilà vous verrez alors le door glitch vous voyez déjà un peu reset il y a un bouton reset sur la main de mon clavier on meurt c'est le bouton pour passer la porte et si on meurt quand on passe la porte je vais vous expliquer on passe on spawn à l'endroit on spawn normalement dans la salle dans la salle où on ouvre la porte mais vu qu'on prend la porte on spawn dans la salle d'après on spawn d'après mais maintenant je le spawn avant et et ah j'ai pas vu alors je vous explique normalement j'ai spawné beaucoup plus bas j'ai spawné en dessous de la porte mais au niveau de la plateforme à la plus basse là à ce niveau mais en dessous de la porte et on peut se déplacer à partir du moment où on meurt il faut vite appuyer sur le bouton on spawn on fait n'importe quoi on bouge et du coup bah ça passe et on peut passer à travers des murs faire n'importe quoi on peut se bloquer alors qu'on spawn normalement on peut faire n'importe quoi et ça m'est déjà arrivé deux fois dans ma vie de réussir à aller assez vite pour sortir du truc et pouvoir aller là et gagner un peu de temps et là au lieu de faire voilà gagner un peu de temps à gauche voilà vous l'avez vu je me suis déplacé à gauche alors normalement on spawn dans le mur qui est juste aussi de moi mais si on fait gauche on spawn dans la case qui est juste sous moi celle là et du coup on tombe et on peut passer il y a plein d'améliorations comme ça je vais vous montrer tout ce qui est possible alors là vous voyez un fatal error c'est ce truc que je voulais vous expliquer ce truc si vous sponnez dans une salle mais que vous sponnez dans la clé vous freeze vous crashz le jeu fatal error le jeu s'éteint et wow qu'est ce que c'est ce bruit c'est moins bizarre du coup on reprend le jeu on fait continue on spawn là alors normalement on spawn dans la clé c'est pour ça que je l'ai pas j'ai pas pensé mais normalement faut toujours soit sauter avec un timing très très précis soit on va vers la droite ou vers la gauche comme ça on sera juste à côté de la clé on aura l'apprendre on spawnra pas en milieu comme ça ça arrive aussi à quelques endroits dans la trouane des mystères et je ne sais pas que mes mots alors là si j'avais fait droite j'aurais spawn ici j'aurais pu prendre un clé ça m'aurait fait une petite amélioration je vais vous laisser trouver parce que moi j'ai j'ai pas eu l'envie d'apprendre comme ça tous les déplacements tous les trucs par coeur voilà on spawn au milieu on peut guider du temps on peut se déplacer même quand c'est pas affiché on peut se déplacer par exemple là j'ai sauté à gauche et je me suis bloqué dans un mur alors que normalement on spawn ici qu'on perd un peu de temps on est remplacé par perdre beaucoup de temps merci et prochaine salle y'a pas vraiment d'énigme un truc ah j'ai fait glitch mais on spawn c'est spawn non alors si j'avais pas sauté j'aurais spawné dans la porte et du coup j'aurais resté bloqué de l'autre côté de toute façon celui là faut pas le faire donc y'en a pas mal qu'il faut pas le faire mais mais ce glitch est très utile en speedrun vous pouvez venir énormément de temps moi mon pibi que j'ai fait dans une vidéo privée pour py salut py euh bah alors je stoppais juste là même si je vais continuer la vidéo alors j'ai battu mon pibi en étant tranquille en expliquant bien les trucs j'ai battu mon pibi de 15 secondes voilà donc je suis dégoûté de pouvoir le montrer ah bon allez là c'est un endroit au pied d'aller vers la gauche et là tous ceux comme déjà speedrun et le jeu qui l'ont fait plusieurs fois savent qu'est-ce que c'est et puis pour voir à quel point c'est pratique de connaître ce glitch au lieu de se déplacer de faire plusieurs allers-retours on appuie sur le bouton c'est beaucoup plus pratique et là et là si j'ai déjà réussi à le faire une fois mais c'était dans une vidéo qui a bugué il y a fait pas le son rien si on avait réussi à sauter j'aurais eu le temps euh qu'est-ce que je fais ? j'aurais eu le temps euh d'aller euh et que par faire quelque chose et de ne pas rester bloqué petit trou tout de suite run merci pty euh 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 ben si je faisais gauche euh je sais pas si ça passe si on fait gauche je sais pas ouah ça passe c'est chaud là j'ai réussi ouais ouais pixel perfect alors là c'est la petite amélioration que j'ai découvert je crois pas qu'il l'utilise puis ouais je sais pas euh je sais pas non moi je parle beaucoup de py hein c'est que maintenant c'est lui que j'ai après ce jeu hein j'ai arrêté de la harceler si j'avais sauté j'aurais pu spawner comme ça et j'aurais pu passer là ça sert strictement à euh utile voilà je je ah purée c'est vrai celle là fallait pas bouger on spawnait pas dans la clé mais au dessus en fait on spawnait top là on spawnait et du coup bah on pouvait passer on prenait la clé sans problème non j'avais une partie de l'énigme qui était résolue même si bon c'est pas vraiment une énigme mais ça c'est facile c'est facile quand on a les élus mais bon ouais non 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 alors désolé je voulais pas dire désolé si vous entendez des voix et tout ce que je sais ben c'est ma famille en bas là c'est un exemple de salle où si j'avais sauté je me serais rattrapé sur la plateforme donc ce sera à l'iniquette c'est là que j'ai fait un peu c'était dans cette salle là spawn inutile puisqu'on se prend au milieu normalement ce qui est plus rapide merci PY d'avoir appris cette route mais euh ce que je vous ai pas dit c'est qu'après je connaitrais bien l'utilisation de ce guide c'est tout j'ai essayé de battre PY hein attendez si elle ne se rigole pas non ouais ouais ah inutile non 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 je suis pas speedrunner je suis caprin de vie non 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 désolé je redécouvre la salle ça fait un moment que j'ai pas fait celle là non 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 voilà petite amélioration je crois je crois que PY sauter après il va sur la plateforme j'en sais rien j'en sais rien il a fait un petit moment alors là inutile on spawn pas au bon endroit mais celle d'avant j'aurais pu sauter j'aurais spawn au milieu j'aurais gagné le temps non désolé qu'est ce que je fais là j'ai complètement oublié comment passer cette salle je m'en vais voir de l'autre manière pas bonne là c'est bien il n'y a même pas bougé on spawn direct sur la clé il y a juste à sauter pour monter un escalier là la route est euh bah pas améliorée je crois pas beaucoup si ça améliorait c'est traité un peu par contre c'est une route qui pourrait aider pour les gens qui sont bloqués dans cette salle même si je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup ça fait une route qui est plus simple pour les débutants en tout cas moi je sais que si je l'avais eu l'une des la premières utilisations j'aurais pas été obligé de regarder le sphégin plusieurs fois désolé j'ai rien dit bon ça m'aurait aidé alors euh ce que je fais de passer les salles bizarrement euh c'est pas pas quelque chose de spécial c'est la route normale pour le speedrun chaque fois ça c'est la route normale pour le speedrun c'est une route que j'ai pas mémorisé le speedrun et que bah j'ai ma route personnellement c'est celle là que je trouvais la plus rapide alors là non on peut pas trash on se pointe direct bien et là bah j'ai eu peur j'ai cru que j'allais ouais hop alors là juste pour vous le montrer parce que voilà au début regardez comment je pensais qu'il fallait passer cette salle normalement c'est la route c'est la route c'est la route non 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 oh là j'y arrive pas bon normalement eh una belle s'approcher ici ont fait un truc très vite voilà on fait un truc comme ça on peut passer et on peut sauter sur la tête du grand et en partir et au début je pensais que c'était comme ça qu'il fallait le faire normal désolé si je pars un peu vite je suis assez pressé parce que j'ai aimé en dormir et que j'ai pas encore fini ma vidéo là c'est spawn inutile inutile de faire le glitch allez vite on passe la balade F 1 non 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 on a pas besoin de sauter ça c'est juste pour le style là si j'avais eu le temps j'aurais pu sauter ça m'aurait fait gagner de la hauteur j'aurais pu changer de personnage mais c'est un truc tout ce qu'il est que j'ai jamais fait pour vous dire vrai je me suis rendu compte la dernière fois que j'ai joué au jeu c'est à dire la dernière fois que j'ai tenté de filmer mais que ça a pas réussi parce que j'ai essayé 30 000 strides de faire une vidéo pour expliquer le glitch mais que c'est la première fois que je réussis j'espère que je réussis parce que c'est la première fois que j'ai eu le casque nouveau casque nouveau logiciel voilà j'ai envie de dire que ça soit utile et au fait je me ré-excuse sur le flou quand on voit le logo du logiciel sur la vidéo mais je sais pas encore faire de montage je c'est pas assez forte j'aurais pu faire gauche pour la clé chaque fois que j'y vais je me dis j'aurais pu faire à côté pour la clé mais j'ai déjà mais à côté pour la clé ça va je suis pas bloqué je pense que c'est une clé je suppose je suis pas sûr je le redis bien je pense que c'est une clé je suppose je suis pas sûr je pense que ça rend à la tête à tout le monde personne n'a jamais dit qu'il c'était le créateur il a jamais dit qu'il c'était des clans euh... voilà trop tôt alors là je vais vous présenter la route que je trouve la plus optimale en tout cas pour cette manière de faire c'est ce que j'ai trouvé de mieux je sais pas si PY ah raté tant pis mais si PY regarde cette autre vidéo même si j'en ai fait plusieurs en privé non 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 vous vous rappelez quand j'ai dit que quand on se prend dans la clé et ben j'ai pas couru assez vite même si je l'ai fait hein vous avez entendu le gros pas et ben voilà allez on reprend le jeu lynch toi allez 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 aïe euh... voilà on continue alors désolé hein j'ai bougé je sais pas comment j'ai freeze alors que normalement ça devrait aller bon j'ai bougé j'ai sauté de toute façon vous pourrez essayer chez vous ou chez quelqu'un d'autre j'm'en fous je vais essayer de tout court c'est bien euh... et si possible ce serait bien que vous essayiez légalement alors là faut pas oublier allez a gauche parce que sinon moi euh... j'ai euh... j'ai euh... j'ai... l'utilisateur ce qu'il faut deviner où est la porte la personne ne s'affiche pas l'exprime le soleil lundi et bien je suis mort sauf que je n'ai pas pris la porte si je veux montrer quelque chose bizarre qui arrive à cet endroit c'est un bug normalement si vous jouez au jeu ce personnage est à l'inverse mais là je ne sais pas pourquoi il est à l'endroit il marche sur le vide comme ça ça n'arrive que dans cette salle ça n'arrive pas dans le mystérie ni dans le truane le truane que je vais montrer d'ailleurs ça n'arrive nulle part c'est juste ici, on ne sait pas pourquoi si on avait sauté on aurait pu aller au dessus du coeur voilà donc temps pas terrible mais ça va je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que j'ai pas envie j'ai la flemme j'ai fait gauche si j'avais fait droite ça aurait été mieux non 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 purée j'ai la clé c'est pas inutile il y a des glitchs ici sinon on va perdre du temps oh purée désolé pour le bruit horrible c'est comme ça allez je vais réessayer et je vais essayer de pas perdre et après si je repère je vous passerai et je vous montrerai directement le mystérie allez là on va aller passer par ma main voilà normalement moi ça me l'avait pas fait avant normalement ça passait mais il faut sauter ou aller vers la droite parce qu'il y a sinon vous sponnez un clé et vous sponnez cinq clés vous pouvez passer voilà donc là petite salle on a la mini non 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 et je vais refaire dernier essai et après je fais le mystérie à moins que je sépare et que je fasse une vidéo à part pour le mystérie je pense que je vais faire ça une vidéo à part pour le mystérie voilà elle fait droite regarder un glitch qui n'arrive qu'ici deux textes qui se chavauchent je sais pas si ça arrive autre part je crois pas alors je vais essayer de passer normalement même si je sais que c'est après que c'est à bataille moriède je m'en fiche c'est à part ça ou de ça voilà on se pose une clé ce qui nous fait bugger et là t'arrête aussi ce que j'ai découvert regardez bien on est en pause le jeu il se dit bon bah tant pis je m'en fous je te passe quand même la fin même si tu en poses voilà oh la euh aller euh euh mystérie bon allez je suis motivé je ferme non welcome to mystery voilà ah non euh on ne peut pas bugger c'est un spawn après c'est c'est bizarre ouais et du coup amélioration même si c'est pas beaucoup je sais pas normalement mais mais voilà c'est bon allez euh qu'est-ce que je fais voilà désolé c'est ça peut aller ah oui c'est vrai je dois aller ça m'arrive souvent d'oublier c'est même pas souvent c'est comment dire ça m'arrive rarement de ne pas me tromper voilà 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 je sais pas si pivoi utilise cette route dans le mystérie c'est la route que je trouve optimale et là normalement on se prend au dessus de la clé donc j'ai réussi à l'éviter mais je l'ai repris et raté raté désolé j'aimerais bien rafir et raté allez bientôt fini le mystérie même si on n'est qu'au début ouais j'ai réussi à passer un pixel de pied souvent j'essaye mais non il n'y a pas le pixel de pied et du coup je dois reset je dois reset déjà mais je meurs quoi ça ne servait à rien pas vraiment un énigme maintenant c'est un endroit sans le saut ça va très bien c'est un endroit assez spécial et en fait je trouve que le faire de cette manière c'est plus simple pour le débutant par exemple le faire que de la manière normale oh non on a la clé je sais pas si il y a un bug raté je l'ai fait au bon moment voilà voilà bon 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 allez ok raté 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 je suis pas sûr c'est pas mon p j'en fais trop Ah, c'est pas facile. si tu avais fait juste un petit peu droite et c'est pas que ça t'aurait évité de mourir non c'est que c'est on aurait pu faire un champ plus facilement et c'est bientôt fini le miséré ça fait déjà quelques minutes alors là j'ai fail en plus c'est une seule longue et j'ai pas bien choisi la salle où je perdrai même si ça n'a pas vraiment de sens je joue safe j'ai pas envie de refaire tout le stérile non je sais ce qui s'est passé c'est horrible je vais faire un procès au développeur du jeu je vais faire un procès au niveau je vais faire un procès au niveau je vais faire un procès au niveau de ce rang on avance on se prend sur la plateforme de la porte Merci. Je suis pas très aimé dans certaines salles. Et là, 3, 2, 1, top ! On peut aussi, vous l'avez pas dit, on peut reset pour revivre cette salle à l'infini. C'est la classe. Et là, vous allez entendre un truc bizarre. Essayez, on peut se déplacer, encore même après avoir eu la clé. On peut se déplacer. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis le jeu en pause. Je pense vraiment pas que c'est pour ça. Mais ça arrive souvent que ça fasse ça. Allez.